Être docteur dans un hôpital de la ville, c'est une excellente situation. Pour quelle raison vous l'avez quitté ? Alors, ton entretien ? J'ai menti, je leur ai dit que c'était moi qui avais démissionné. En fait, on n'a pas le choix. Si on ne ment pas un minimum, on ne peut rien obtenir. Comment se fait-il que je mente pour servir mes intérêts ? Si nous, qui voulons être honnêtes, n'arrivons pas à ne pas mentir, c'est de la fausse repentance. Croire en Dieu sans se repentir ne mènera pas au royaume des cieux. Madame Chang, comment comptez-vous vous organiser ? Avant de vous donner ma réponse, j'aimerais clarifier quelque chose. Pour être une personne honnête, il ne faut pas seulement cesser de mentir. Il faut également laver nos cœurs de nos turpitudes. La corruption de l'humanité par Satan, c'est la corruption de notre cœur. De Guang ? Qu'est-ce qu'il y a ? De Guang ! De Guang ! Maman, je donne à Dieu toute mon énergie. Je me dépense jour et nuit pour l'Église. Comment se fait-il qu'une telle chose arrive à De Guang ? Nuo, je comprends les tourments que tu éprouves aujourd'hui. Mais tu ne peux pas le reprocher à Dieu. Je dis que l'homme a foi en moi parce que je donne trop de grâces et qu'il y a beaucoup trop à gagner. J'essaie encore de négocier avec Dieu. N'est-ce pas encore pire en termes de fourberie ? Est-ce que vous avez déjà vu cette personne ? Non, ça ne me dit rien. Il y a des rafles. Les croyants se font arrêter. Et tu vas encore à des réunions ? Être croyant dans un pays communiste, vivre selon la parole de Dieu pour être sauvé, et tout ça sans être persécuté, c'est impossible. Dieu dit, si tu es prêt à te dépenser totalement, si tu es capable de sacrifier ta vie pour Dieu et de témoigner, si tu es honnête au point où tu ne sais que satisfaire Dieu et ne sais pas penser à toi ou prendre pour toi-même, alors je dis que ces gens sont ceux qui sont nourris dans la lumière et qui vivront pour toujours dans le royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada